Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le résumé du 26e juz du Qur'an al-Karim. Le 26e juz commence par Surat al-Aqaf, qui veut dire les dunes de sable. Elle a été révélée avant la migration du prophète Siddha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Un groupe de djinns lui a rendu visite à son retour de taïf. L'ouverture de Surat al-Aqaf décrit l'impuissance des idoles et la met en contraste avec la puissance créatrice d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et explique comment Allah sallallahu alayhi wa sallam a communiqué avec l'humanité par le biais de ses messagers de sorte que la venue du prophète Siddha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien d'étrange. En fait, sa venue a été annoncée par Moussa alayhi wa sallam dans la Torah et par Isa alayhi wa sallam dans les évangiles. Al-Qur'an al-Karim commente dans Ayah 11 l'esprit méfiant des mécréants. Les mécréants disent aux croyants « Si cette religion était bonne, vous n'y aurez pas cru avant nous ». Puis, la partie suivante de Surat al-Aqaf encourage le développement des relations entre parents et enfants. La mère porte l'enfant, elle l'alaite et l'élève jusqu'à ce qu'il devienne fort et mature. Tout comme nous devrions être reconnaissants envers nos parents et reconnaissants de ce qu'ils nous ont accordé. Nous devrions être reconnaissants envers Allah sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur et notre Créateur. La Surat avertit les Mécouas de la disparition du peuple des dunes de sable parce qu'ils étaient rebelles. Enfin, l'histoire d'une bande de djinns qui ont rendu visite au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est racontée comme un encouragement. Le Surat al-Aqaf donne des avertissements à ceux qui nient la vérité. Lorsque le châtiment d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrivera, ni la mer ni la terre ferme ne pourront vous protéger. Il y a une référence dans cette surat aux gens de Aad et à la punition d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour leurs péchés. Le 26e jour continue avec Surat Muhammad qui a été révélé à Médine avant la bataille de Badr. Au cours de la deuxième année de l'Hijra, les musulmans ont reçu la permission de prendre les armes contre leurs oppresseurs. On trouve cela dans Surat al-Hajj, dans Ayat 39, la permission de combattre est donnée à ceux qui ont été attaqués ou opprimés. Les exégètes musulmans croient que la guerre n'est permise que pour la défense. Les invasions offensives ne sont pas autorisées. Cela marque la nouvelle ère de l'hostilité. Surat Muhammad s'ouvre en décrivant le conflit continu entre la vérité et le mensonge et exhorte les croyants à être inébranlables. Ne vous rendez jamais aux oppresseurs et levez-vous contre l'oppression. La guerre est nécessaire pour défendre les droits et les libertés des personnes. Ceci est suivi par des images du paradis. Et l'on voit cela dans Ayat 15. Il y a des rivières de lait dont le goût ne change jamais, les fleuves de vin qui font plaisir à leurs buveurs et des rivières de miel pur pour eux toutes sortes de fruits. Dans Ayat 15. Il y avait beaucoup de nouveaux musulmans à Médine. Certains étaient incertains et confus, voire hostiles. Les ayat suivantes exposent leur complot et leur cynisme à propos du prophète Siddha Muhammad s'il-il-il-Islam. Ils étaient terrifiés à l'idée de devoir se battre pour la vérité. Surat Muhammad s'est ouverte en soulignant la tendance humaine à la guerre. Elle se termine en encourageant les fidèles à être toujours vigilants, disposés et préparés à combattre la tyrannie. C'est une entreprise coûteuse. Ils sont donc invités à dépenser dans le chemin d'Allah s'il-il-il-Islam. L'égoïsme et l'égocentrisme sont sévèrement condamnés. Surat Muhammad parle de la véritable lutte qui aura lieu entre la vérité et le mensonge. Dans cette lutte, la vérité sera victorieuse et le mensonge et ses partisans seront complètement vaincus. La séparation aura lieu entre ceux qui croiront et ceux qui nieront la vérité. Le 26e Jouz continue avec Surat el-Feth, la victoire. Elle a été révélée dans la 6e année de l'Hijra après le traité de Hudaybiya. Le prophète Sidna Muhammad s'il-il-Islam a rêvé qu'il accomplissait la Umrah. Le lendemain, il informa ses disciples. Il y avait beaucoup d'excitation et les préparatifs ont commencé pour le voyage sacré. Ils étaient près de 1400 fidèles à y participer avec leurs animaux, sacrificiels marqués sur les flancs et des guirlandes autour du cou. Lorsque les Mécois ont entendu parler de la venue des musulmans, ils se sont méfiés. Ils étaient confrontés au dilemme de savoir s'il fallait violer la coutume arabe ancestrale de permettre à quiconque d'entrer à la Mecque ou de les arrêter. Les musulmans ont été arrêtés à Hudaybiya, autour d'une vingtaine de kilomètres de la ville. C'était un geste sans précédent dans leur histoire. Entre-temps, le prophète Sidna Muhammad s'il-il-Islam a également dépêché son émissaire Ousmane ibn Affan pour demander la permission aux Qurayshites d'accomplir la Umrah. Ousmane a précisé aux Qurayshites que les musulmans ne venaient que pour accomplir leurs devoirs religieux et n'étaient ni armés ni préparés à se battre. Cependant, les Qurayshites ont refusé d'écouter et l'ont retenu captif. Au cours de cette période tendue de négociations, le bruit courut qu'il avait été martyrisé. Le prophète Sidna Muhammad s'il-il-Islam a pris un engagement de fidélité à mourir pour le sang d'Ousmane. Cependant, quelques jours plus tard, la rumeur s'est avérée fausse et Ousmane est revenu sain et sauve. Les Qurayshites ont révélé leur erreur et ont accepté un traité de paix. Les deux parties ne s'engageraient dans aucune sorte de guerre pendant les dix prochaines années et les musulmans seraient autorisés à faire leur mara l'année suivante. Cette surat a été révélée lors du voyage du retour et a prononcé une grande victoire. Surat El-Feth parle de la victoire morale et physique de l'Islam sur les forces de l'incroyance et l'idolâtrie. Les hypocrites et les mécréants seront déçus de cette victoire. Le mensonge est sur le point de prendre fin. Les justes seront récompensés. Le 26e jour continue avec Surat El-Hujurat. Surat El-Hujurat veut dire les quartiers d'habitation. Cette surat est médinoise. Elle a été révélée la neuvième année de l'Hijra à la suite de deux événements. Une délégation de nouveaux musulmans de la tribu bédouine de Bani Tamim qui a rendu visite au prophète Ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a commencé à crier pour qu'ils sortent de son salon. Surat El-Hujurat désapprouvait leur comportement et a énoncé des règles simples pour respecter le prophète. Le deuxième événement concernant la désinformation donnée au prophète Ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'un des collecteurs de zakat au sujet de la tribu des Banu Moustaliq. Il a informé le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la tribu n'était pas disposée à payer la zakat mais cela s'est avéré faux, cela a été condamné par la révélation. Surat El-Hujurat offre des conseils moraux sur la vie en communauté et sur la manière de développer la confiance et de surmonter les soupçons. Dans Ayah 13, l'unité de l'humanité est soulignée déracinant toute forme de discrimination fondée sur la couleur, la croyance et la caste. Cette surat rappelle notre origine commune de Adam alayhi wa sallam et Ève, son épouse. Cette surat enseigne que l'honneur et la noblesse s'obtiennent en étant conscients d'Allah et en ayant un caractère fort, inébranlable dans la foi. C'est le fondement qui crée l'égalité et l'équité dans la société. Ce sont des valeurs qui conduisent à la paix et à la confiance entre les peuples. Le dernier passage de Surat El-Hujurat revient sur les bédouins malveillants, mécréants. Surat El-Hujurat cherche à clarifier la différence entre la vraie foi et les formalités rituelles de la religion, les exhortant à reconnaître la faveur d'Allah. La foi est une faveur spéciale d'Allah. La dernière surat du 26e juge est Surat El-Kaf, qui est une surat méquoise qui plaide pour la vérité de la résurrection et du jugement divin. Les sceptiques sont sidérés par l'idée d'une vie après la mort. Le Qur'an El-Karim y répond en fournissant des preuves visibles de la nature, la création des cieux et de la terre, et des montagnes et des bosquets de date dont ils se nourrissent, puis des témoignages de l'histoire humaine, les ruines d'anciennes nations rebelles, la Surat demande avec éloquence, dans Ayat 15, « La première création nous a-t-elle fatigués ? » Pas du tout, mais ils doutent de la possibilité d'une nouvelle création, dans Ayat 15. La Ayat suivante, Ayat 16, « Nous avons créé l'être humain et nous savons exactement ce que ses désirs le poussent à faire. En fait, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Ce verset met en évidence les caprices, les désirs et les convoitises humaines, « Mais avertis que tout ce que les humains disent et font est enregistré avec précision, car le jour du jugement dernier, tout sera noté, et cela mènera soit au paradis, soit à l'enfer. » Ici, Surat l'Qaf dépeint de manière vivante les scènes contrastées du paradis et de l'enfer. Vers sa fin, la Soura rappelle au lecteur le pouvoir créateur d'Allah s.w.t. et combien il est facile pour lui de créer. Il est conseillé à l'homme de célébrer la gloire et la louange d'Allah s.w.t. Le prophète Sidna Mohamed est invité à continuer à rappeler aux gens, « Mais vous ne pouvez pas forcer la religion dans le cœur des gens. » J'espère que ce petit résumé du 26e jour vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. Sous-titrage ST' 501